Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Daniel Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi c'est Tannema, dans le jargon des calendriers, on pourrait dire que je suis une sorte de 30 février de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de mastermind qu'on aurait proposé à un daltonien. Du coup, évidemment, personne ne finit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, un sacheux comme un vieux comté et ravillante de me rencontrer. Et d'autant plus ravie, que même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant vieux mot que vous donne votre cou de dindon et votre chevalier, aussi clair ce mec que probablement tente, eh bien, vous êtes du coup à une sorte de mix entre la version aussi boubou, le cabineau clardin de cet acteur américain aussi talentueux qu'alcoolique, qui est le toujours charmant Mel Gibson, et la version aussi sympathique que quasi sexy de ce producteur et amateur de jeunes talents, qui est le célèbre et libidineux Gérard Louvain. Eh bien, malgré ce léger handicap visuel, dirons-nous, c'est quand même pas tous les jours qu'on a le privilège de pouvoir rencontrer un comédien de talent qui, après avoir tenté une carrière de décorateur d'intérieur, puis de guitariste de rock au sein des Magic Stars et des proverbes de groupes formidables dont évidemment personne n'a jamais entendu parler, eh bien, c'est finalement rabattu sur la comédie, en devenant pendant près de 15 ans le spécialiste des petits rôles que personne ne remarque, mais aussi et surtout le doubleur officiel d'Hervé Kettel, Dany De Vito et autres John Travolta. Bref, une carrière de type diesel qui, mon qui Dieu merci, a finalement décollé au début des années 90, grâce au succès du film Génial, mes parents divorcent, une notoriété aussi grandissante que vérité, qui vous a permis depuis plus de 20 ans maintenant d'enchaîner les succès au cinéma, à la télé, mais aussi au théâtre, vos premiers amours, vous incarnez aujourd'hui dans la pièce Hier et un autre jour, le rôle de Pierre, un avocat aussi rigide que bourré de toque, qui est un peu comme Bill Murray dans l'excellent film Un jour sans fin, revu continuellement la même journée, tout en étant harcelé par ce véritable moulé de Gérard Roussine, ici présent. Du taboulé, quoi ? Oh, excellent. Et vous savez quoi ? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de mon enfance chez mon pépé René, qui, moi qui hélas, pour ses petits-enfants, a toujours été aussi rigide que tactile, eh bien, tout ça, je peux vous dire que dès ma putain d'enfance, j'ai moi aussi souvent vécu des nuits sans fin, les nombreuses victimes de toques incontrôlables. Mon pépé René a pris un malin plaisir à venir plaider coupable dans mon palais de justice. Et en parlant de prendre un coup de vieux, justement. Ce jeu que c'est du haut de vos 65 ans, l'ancien décorateur d'intérieur, androposé, qui est en vous, n'a pas peur de se lancer dans un chantier aussi étriqué que poussiéreux. Eh bien, autant vous dire que mon intérieur et moi-même serions absolument ravis à l'idée de nous laisser redécorer de fente en comble, si vous voulez, c'est que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, veille de Saint-Valentin oblige, j'irais tenter ma chance avec les clodos de la station rue de la pompe. Donc, je suis comme moi, là. La pompe d'amour qui est en vous. En a qu'un souhait, finalement, celui de se faire enfin croquer, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, Daniel, quelle proposition ? Vous vous laissez tenter ou pas ? Oui, bien sûr. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.